salut à toi aujourd'hui on se retrouve pour créer un nouvel effet sur les iris c'est un effet que tu m'as beaucoup demandé donc aujourd'hui je prends le temps de te montrer comment faire allez pas de blabla du résultat c'est parti alors dans un premier temps comme tu peux remarquer je suis directement arrivé à l'iris ce tuto n'a pas pour but de te montrer comment prendre les photos la photo d'une iris n'a pas non plus pour but de te montrer comment traiter la photo d'une iris pour cela je te laisse une petite fiche en haut à droite qui va apparaître qui te permettra justement de voir comment traiter la photo d'une iris et je te laisse une autre fiche qui apparaît aussi à l'instant qui les permettra de voir d'autres effets que j'ai pu créer donc avec les iris allez ceci dit c'est parti on y va pour ce nouvel iris on va commencer par dupliquer donc notre iris et une fois fait nous allons prendre l'outil plume et sélectionner la plume courbure ensuite nous allons donc dessiné quatre points un petit peu en dessous donc la ligne de notre iris pour laisser une petite marge comme tu peux le constater une fois que c'est réalisé on va donc définir une sélection on laisse un pixel et c'est parti voilà donc on a notre sélection là pour le temps pour l'instant c'est vraiment pas compliqué on va simplement supprimer donc l'intérieur de l'iris alors là on va te montrer un petit peu en décochant l'iris inférieur ce que ça peut donner voilà donc tu vois donc nous avons seulement conservé juste la bordure de notre iris une fois que la bordure est effectuée on va donc prendre un nouveau calque le faire passer donc dessous notre bordure d'iris et que nous allons remplir de noir ensuite bien sûr nous allons les faire fusionner tous les deux ensuite nous allons aller dans donc l'outil filtres ensuite nous allons dans le filtre flou et flou radial avec ce flou radial ça va donner un petit flou de vitesse qui est assez intéressant qui me plaît du moins beaucoup mais là il est un petit peu trop prononcé donc on y retourne flou flou radial et là on va diminuer un petit peu l'impact je trouve un petit peu trop présent voilà ça devrait être suffisant moi je préfère c'est parfait une fois donc on a réalisé donc ce flou radial nous allons passer donc pas cabello afin de renforcer un peu la texture parce que justement ce flou est trop flou justement donc pour renforcer cet effet d'un peu de vitesse et de netteté on va donc rajouter de la texture et un petit peu de clarté ok voilà c'est déjà beaucoup mieux on va maintenant dévouer le cac inférieur pour le faire passer au dessus ensuite nous allons sélectionner le sujet du moins notre iris afin de pouvoir donc réduire notre iris est laissé apparaître justement la bordure de notre iris légèrement flouté mais sur peux tu l'arrange de faire en sorte de à peu près bien le cadré voilà quand ça te paraît pas mal afin de corriger un petit peu les inégalités du moins les les bordures de notre iris on va ensuite sélectionner donc notre bordure sélectionner là l'outil des formations grâce à l'outil des formations donc on va ajuster au mieux donc notre bordure autour de notre iris afin que ce soit le plus régulier possible voilà c'est pas plutôt pas mal voilà c'est parfait ensuite afin de faire disparaître un petit peu les bordures autour et en même temps de le de grossir un peu notre iris et bien on fait simplement un contrôle t et on agrandit notre iris afin qu'il prenne plus d'espace dans notre carré ben voilà tu vois c'était pas plus compliqué que ça j'espère ce tuto aura permis de réaliser cet effet qui est relativement simple et j'espère te revoir bientôt dans un prochain tuto d'ici là pour toi bien salut à vous vous à vous